Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Patatoland les gars, donc aujourd'hui il va y avoir pas mal de choses à faire hein les gars, parce qu'il va falloir recevoir les pommes de terre, ça c'est obligatoire. Il va falloir donc que l'on avance le temps, il va falloir que l'on dégage les palettes pour les mettre dans le stockage, que ce soit les palettes de café, d'olive, les figues de barbarie, je sais pas si je vais pas m'acheter un petit véhicule, histoire de pouvoir les stocker ailleurs, avec une remorque. Donc ensuite il va falloir aussi qu'on défriche un morceau du terrain là pour pouvoir faire un champ de colza, pourquoi de colza les gars, parce que pour faire des chips il nous faut de l'huile de colza. Donc ce qu'on va faire comme vous pouvez le voir j'ai enlevé le patate au sorteur parce que malheureusement il n'est pas compatible avec le mode patate et ici pour faire les frites, et du coup il va falloir qu'on mette aussi un moulin pour pouvoir faire de l'huile de colza, donc pas mal de choses à faire les gars, donc on perd pas de temps, on y va. C'est parti ! Et donc nous voici sommes moi 2 décembre les amis et comme vous pouvez le voir financièrement on n'est pas super, la production nous coûte cher, l'eau nous coûte assez cher aussi, il va falloir qu'on dégorge les serres au niveau des palettes là parce que ça commence à être plein, il va falloir aussi, et bien oui il va falloir aussi que l'on s'occupe des frites parce que le hangar est plein et les pommes de terre il n'a presque plus, donc il va falloir qu'on sorte les frites, qu'on rentre de la patate, il en reste 50 000 dans le silo, il va falloir qu'on s'occupe des olives, des figues, donc voilà on va avoir un mois de décembre déjà assez chargé, on va commencer direct avec le café, comme ça au moins ce sera fait, on va se faire ça tranquille, il va falloir faire un petit crédit les gars, il va falloir faire un petit crédit comme ça on va s'acheter un petit véhicule avec une petite remorque pour gérer les figues, ça sera plus simple vu que c'est des cagettes, hop, allez déjà on va s'occuper du café comme je vous le disais, on va essayer de les prendre au moins par 3 ce serait bien, je vais me mettre dans une vue où je vais pouvoir bien le faire parce que sinon ça va être un peu catastrophique, voilà, donc on va s'occuper de ça, oui donc oui j'ai viré le mot de patate au sorteur, les gars, parce que malheureusement c'est pas compatible avec les frites, c'est un petit peu dommage, mais bon c'est comme ça, putain ces palettes là, les collisions et tout, il y a un truc à faire à Red Giant, honnêtement, parce que c'est un peu le merdier quand même, on va pas se mentir, c'est un petit peu le merdier, alors on va avoir le DLC carotte qui va pas trop tarder hein les gars, puisque là vous, vous allez voir cette vidéo, on sera le 25 si je dis pas de bêtises, ce qui veut dire que dans 15 jours, allez 3 semaines, on aura l'autre DLC, notre DLC carotte et ça, ça va faire plaisir, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, moi c'est pareil, allez on va aller mettre le café là-bas, alors le café ça se met au mois de mars je crois de mémoire, donc au final c'est pour bientôt, donc on va juste dégorger un petit peu, alors décembre, janvier, février, mars, ouais donc on va enlever 3 palettes à chaque serre et on sera bien, ensuite il va falloir que, comme je disais, qu'on gère les cagettes de figues aussi, donc j'ai remplacé, oui j'ai remplacé le potato-sorteur par un figuier, au moins on sait que ça marche, il n'y a pas de problème, la grosse tâche aujourd'hui ça va être, ça va être de déforester là-bas la zone, pour pouvoir créer un champ pour le colza, ça ça va être du gros taf, je ne sais pas encore, il va falloir faire du crédit à bobo les gars, mais non on va avoir la vente des frites en mars aussi, on a la vente des frites en mars, donc ça devrait le faire, ça devrait le faire, tranquille, donc les gars j'en profite pour faire un petit peu de pub pour la chaîne secondaire, la chaîne secondaire a ouvert, il faudra que je vous mette le lien en description, à la fois que j'y pense, et bon pour le moment c'est des tutos sur Warframe, alors la chaîne s'appelle les tutos de Kaya, donc je vous laisse deviner ce qu'il va y avoir dessus, mais il n'y a que des tutos, voilà, et du coup, voilà, pour le moment je fais des tutos Warframe, parce qu'en ce moment je joue Warframe, mais il y aura par exemple, on a Ark Ascendid qui doit sortir théoriquement, à la fin du mois, mais on n'a toujours pas de nouvelles, c'est un petit peu inquiétant, donc voilà, mais si Ark Ascendid sort, et bien il y aura aussi du Ark Ascendid, il y aura peut-être, 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 qu'il y aura une période avec un petit peu moins de farming, là, juste avant le DLC, il y aura peut-être un petit peu de hôtel resource simulator, je vous dis, je ne veux pas qu'il n'y a plus de farming, la carrière elle va continuer par exemple, les modes du samedi, ouais, ils y seront toujours, par contre, peut-être que le lundi, je ferai une vidéo sur un autre jeu de simulation, histoire qu'on réduise un petit peu le farming, avant la sortie du DLC, parce qu'à la sortie du DLC, les gars, je peux vous dire que vous allez bouffer du farming, il va y avoir tous les tutos à faire, en plus on a trois nouvelles cultures, donc déjà, il va y avoir les trois tutos sur les rendements des trois nouvelles cultures, avec comment ça fonctionne, etc, si le gameplay est un petit peu différent des autres, il y aura les explications pour tout ça, ensuite, il y aura certainement les nouvelles productions, enfin, il y a des nouvelles productions, donc il y aura aussi des tutos sur les nouvelles productions, avec des tableaux, comme pour les rendements, il va y avoir du gameplay, bien sûr, il va y avoir une nouvelle carrière à la sortie du DLC, évidemment, les gars, évidemment, je veux dire, bon, je ne fais que des micro-fermes, moi, j'adore le maraîchage, vous le voyez dans toutes mes carrières, évidemment, qu'il va y avoir une nouvelle carrière, spécialement pour le nouveau DLC, alors, je vous assure, j'espère, les gars, j'espère qu'ils vont mettre les armes du premium sur la carte, sur la carte du... les armes du platinium, sur la carte du premium, parce que sinon, ça risque de me faire un petit peu vriller, même si je n'y crois pas des masses, mais, franchement, il va y avoir une belle carrière qui sera certainement un petit peu plus longue que les carrières que je faisais ces derniers temps, ensuite, ouais, donc, je parlais de la chaîne secondaire, les gars, donc, oui, la chaîne secondaire, Ark Ascendid, ça, c'est sûr qu'il va y en avoir, il faut voir après les jeux qui vont sortir, sachant que, les gars, de toute façon, en fil rouge, il y aura toujours du Warframe, je sais que, là, les joueurs de farming, vous n'êtes pas super OP, Warframe, mais, c'est un jeu un petit peu différent, mais, moi, j'adore, c'est mon défouloir, c'est le jeu où je passe le plus de temps, clairement, je passe beaucoup plus de temps sur Warframe, que sur farming, parce que, ben, farming, ça fait deux ans que j'y joue, j'y jouais pendant deux ans, genre, six heures ou huit heures par jour, donc, là, je commence un peu à... C'est peut-être pas que je commence à saturer, c'est que je commence à ne plus savoir trop, trop, quoi vous proposer, quoi, tout simplement, donc, du coup, ouais, je vais peut-être, voilà, jusqu'à la sortie du DLC, le lundi, il y aura autre chose que du farming, histoire de remettre un petit peu d'aérer le cerveau, j'ai envie de dire, et dès la sortie du DLC, les gars, plein badin, tuto sur les nouvelles cultures, tuto sur les nouvelles productions, sur le nouveau matos, enfin, voilà, il y aura tout ce qu'il faut, comme d'hab, sur la chaîne, avec les tableaux, comme d'hab, ça, ça changera pas, voilà, enfin, en tout cas, on a dégagé le café-dessert, on va s'occuper maintenant des patates, on va, on va, on va stocker les frites, ici, aussi, dans le hangar, on va pas le faire au Fenwick, parce qu'il y en a 80 et quelques des palettes, je crois, donc, du coup, on va plutôt le faire avec l'autoload, ça ira un petit peu plus vite, avec notre beau massé, le beau 7S, là, oh, putain, allez, c'est parti, mon kiki, hé, Kaya, et moi, qu'est-ce que je fais ? Toi, t'attends le mois de mars, pour faire des trucs, parce que pour le moment, il n'y a rien à faire, alors, c'est comment, déjà, que ça marche, ce truc ? Contrôle, mage, non, mage gauche, R, hop, ah, putain, oui, d'accord, c'est vraiment des petites palettes, en fait, je sais pas combien on va pouvoir en passer, les gars, je sais pas combien on va pouvoir en passer, sur la remorque, mais j'espère qu'on va pouvoir en passer, plus que ça, parce que sinon, le jour de la vente, là, pour aller faire, pour aller vendre tout ça, je ne dis pas l'angoisse, par contre, ça met 8h à pop, et ça, ça va me saouler, j'ai l'impression qu'on peut en passer pas mal, quand même, ah, on peut plus, on peut pas en charger plus que ça, 48 000, bon, c'est déjà pas mal, on va aller mettre ça au hangar, ça fait des belles remorques, quand même, il va falloir rouler doucement, par contre, parce que, si on se retourne, là, on est dans la merde, les gars, hop, donc on va décharger ça ici, alors, pour décharger, c'est mage unique, hop, voilà, donc du coup, il va falloir qu'on prenne le Fenwick, pour pousser tout ça dedans, ça en fait du taf, un ming de rien, les gars, on dirait pas comme ça, mais, allez, pousse, 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 voilà, donc, on va les pousser par deux, sauf que cette fois-ci, on va s'y prendre un petit peu mieux, attends, attends, on va pas y aller comme un bourrin non plus, donc il reste au moins une remorque entière, aller chercher, je vais essayer de me mettre plus près, la prochaine fois, pour voir si je peux le décharger directement dans le hangar, à mon avis, ça doit se faire, c'est pas le possible, allez, voilà, donc, on a une deuxième remorque, quasiment remplie, on va quand même faire du pognon, les gars, je pense, parce que, mine de rien, je sais plus combien ça se vend, les frites, mais je crois que c'est pas mal, c'est pas mal, et on va en faire, on a encore 59 millilitres de pommes de terre, dans le hangar de stockage, donc je suis confiant, je suis confiant, on devrait rentrer pas mal de pognon, alors là, du coup, moi, j'y, et ouais, je peux pas, ah, bon, allez, on a plus que ça, comme frites à rentrer, donc on va se faire ça, tranquillement, ensuite, on va peut-être libérer, alors janvier, février, mars, il y a trois mois à passer, donc on va se libérer aussi, les palettes d'olives, après, on va faire un petit crédit, histoire d'acheter un petit véhicule, avec une petite remorque pour les figues, et en même temps, combler le petit trou qu'on a, là, dans les finances, allez, 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 pousse, voilà, c'est pas très catholique, mais au moins, ça fonctionne, hop, ok, si, j'avais dit les olives, ouais, remarque, les olives, je peux le faire, je peux attendre encore un mois, pour que ce soit plein, ouais, c'est bon, pareil, pour les figues, on peut attendre le mois de mars, je pense, je vais voir combien il y en a, ouais, on peut attendre le mois de mars, c'est bon, allez, donc les gars, on avance le temps, ah non, punaise, il faut remplir les patates, doucement, Kaya, doucement, pas trop vite, donc ouais, ça demande pas mal de manipulation, mais bon, ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement, du coup, ça ne me dérange pas trop, mais c'est sûr que si je devais faire ça à chaque fois sur chaque ferme, je pense que je pèterais un câble, ah bon, je n'ai pas pris la remarque, des patates, lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi, ok, mon petit polon, donc t'es en forme, c'est bien, ben ouais, je suis chaud là, je suis chaud pour planter les patates, ben oui, mais en même temps, on n'est pas moi de mars, mon petit polon, ben on s'en fout, elle sera plutôt comme ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche, par contre, les gars, la remorque à patates, elle vide, très très lentement, c'est une purge, c'est une purge, ah ouais, mais franchement, t'es pas patient aussi, ben non, j'avoue, c'est vrai, je suis pas patient, pas trop, j'essaye, c'est vrai que c'est pas ma qualité principale, lundi, des patates, mardi, arrête, c'est bon, on a compris, tes chansons pourries, en plus, tu vas mettre ça dans la tête des abonnés, après, ils pourront plus s'en débarrasser, ah ouais, trop cool, lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi, et jeudi, ben des patates, ok, ce qui est bien, c'est que moi, les paroles sont pas trop compliquées à redire, ben, il faut connaître, les jours de la semaine, quoi, déjà, je suis surpris que tu les connaisses, mon petit poulot, tu peux pas voir pour un corps, ouais, j'avoue, 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 les dernières remorques, après, notre usine à frites, elle va être prête pour, pour continuer à produire, beaucoup de frites, et donc là, on va avancer le temps, jusqu'au mois de mars, où on aura les olives, et les frites à vendre, donc c'est parti, on y va, bon, voilà les gars, nous aussi au mois de mars, comme vous pouvez le voir, on a pris tarif, au niveau du tarif, on a pris tarif au niveau de l'argent, on est pas bien, on est pas bien du tout, du coup, il va falloir vite fait qu'on aille faire des ventes, les gars, on a les palettes d'olive à s'occuper, les palettes de filles à s'occuper, je voulais vite fait voir, parce que j'avais fait une bêtise l'autre jour, est-ce que ça a repoussé, donc on va avoir la haie à s'occuper, oh les gars, il y a trop de trucs à faire, c'est un truc de fou, on a trop de trucs à faire, bon, bref, normalement les frites là, il en reste un petit peu, bon, ce sera pour l'année prochaine, c'est pas très grave, on a encore 64 000 litres, ok, et, déjà, je vérifie, c'est bien mars, ah non, les frites, ah non, les frites c'est, mais, ah non, et ça c'est quoi, c'était février, ok, parfait, ouais, mais ça va, ça se voit encore bien, donc on a ça à vendre, là on est pas bien, on va pas y aller, et les olives, les olives, les olives, les olives, les olives, les olives, c'est au mois de juin, ouais, donc en fait, j'ai que le café à vendre, ouf, 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 de suite, parce que là, il faut renflouer les caisses d'urgence, c'est la gueule, clairement, allez, donc on va sortir les palettes de café, notre graine de café, démarrer, voilà, hop, allez, donc là on en a combien, 12 000 litres, plus, on a quelques palettes devant les serres, ouais, on va quand même, on va quand même se faire un beau billet, on va quand même se faire un beau billet, parce que ça vaut quand même 6 000 balles la palette, donc bon, on va quand même se faire un beau billet, ça c'est cool, parce que là on en a vraiment, vraiment besoin, on n'est vraiment pas bien, hop, allez, les 3 dernières, voilà, allez, donc ça, ça se vend, ça se vend, ouf, je ne me rappelle plus, ça se vend au Celebrity, ok, et bien on est parti, on est parti pour vendre, mais c'est bien parce que, on va aussi avoir assez pour s'acheter le petit véhicule, que je voulais, pour stocker mes figues, et m'occuper des figues, ça, ça fait assez plaisir, petite promenade avec l'autre acteur, bon, je l'aime bien le masser, franchement il est joli, je trouve, on s'en fout, ouais, on s'en fout complètement, ben ouais, on s'en fout complètement, polo, tu n'as pas demandé ton avis, c'est quoi ton tracteur préféré, toi, mon petit polo, ben c'est le bureaux, forcément, pourquoi je pose la question, allez, nous voici arrivés, notre petit, chez notre petit revendeur de café, préféré, et la remorque, arrête de te décaler toute seule, donc on a fait 110 000, 110 000 euros par an, bon ça va, c'est pas, c'est un peu abusé, c'est encore un peu abusé, mais beaucoup moins que ça l'était au début, je vous rappelle que, avant que je les modifie, c'était 700 000 euros par an, c'était un truc de ouf, ben ouais, ben moi ça m'a bien inspiré, pour faire le top 5 des mods, allez, on se rappelle, on se rappelle, ça nous a bien fait rien, avec tes mods de merde, allez, doucement quand même, après il faut appeler un chat, un chat quoi, pardon monsieur, il va aussi vite que mon merde, je peux pas le doubler, on se croirait sur l'autoroute, vous savez que t'y a un camion, qui essaye de doubler un autre camion, truc bien con, enfin pardon, excusez-moi, des fois c'est un peu relou quoi, bon après vous allez me dire, ouais Kaya t'as plus de voiture depuis 5 ans, ben oui, mais bon, j'ai une raison, je m'en rappelle, attend on va en profiter, quand on est l'autoroute les gars, pour ramasser les palettes d'olive là, ça sera fait, bon en tout cas, on est remonté à 90 000 les gars, on va pouvoir s'acheter, oh putain je suis quota, je vais pouvoir acheter des trucs, que j'achète jamais les gars, mais genre jamais quoi, et ça, oh je vais me faire un petit kiff les gars, je vais me faire un petit plaisir, on est là pour ça aussi, hop, voilà, ça c'est déchargé, on va ranger l'art en mort, parce qu'on ne va plus en avoir besoin, bon ben non, il faut qu'on pousse aux olives, ouais, j'essaie que c'est un peu bourré ça, mais bon, je ne vais pas passer ma life, pour faire de la manipulation de palettes, les gars, on l'a déjà fait un petit peu au début de la vidéo, il y en aura peut-être encore un petit peu, pour le café, mais bon, on ne va pas passer non plus notre life, à manipuler des palettes, avec Giant, on n'est pas sur Karis, c'est simulateur, ça fait 2000 fois que je la fais cette blague, mais je ne m'en lasse pas, et du coup, qu'est-ce que j'ai dit, ah oui, ah oui, j'ai fait mon petit kiff les gars, alors mon petit kiff, ce serait de m'acheter, ça, hop, du coup, ça, je me l'achète, 17 000 euros, voilà, et je vais m'acheter, et je vais m'acheter, la petite remorque qui va avec, hop, ah franchement, elle n'est pas belle, j'aimerais bien en avoir une assortie, attendez les gars, je vais regarder s'il n'y a pas, s'il n'y a pas un mode, avec une toute petite remorque, pour avoir un truc assortie, bon ben les gars, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, il y avait une petite remorque qu'il y avait, elle ne me convient pas, donc on va faire avec, on va faire avec ce qu'on a, on va faire avec celle-là, c'est pas très grave, alors j'aurais pu aller chercher au magasin, ça m'aurait évité de payer la livraison, mais j'ai oublié, ah et on va aller chercher nos figues, du coup, on va pouvoir les stocker dans la petite remorque, ça va être bien, ah là, putain, alors ça les gars, j'ai très rarement l'occasion de les utiliser sur mes carrières, ça fait plaisir, je vais faire m'humuse, avec mes palettes et tout, mes petites cagettes, voilà, on va pouvoir changer nos cagettes de figues, oh là, il y a, d'accord, il y a des auto-loads partout, en fait, voilà, c'est bizarre comment ça fonctionne, tu crois qu'il va me falloir 8 heures pour charger ça, c'est bizarre que quand on les a à la main, il n'y a pas de collision, ça me fait un peu bugger ça les gars, ça me fait un peu bugger, ouais non, mais c'est mignon, les gars, c'est mignon, hop, tout le temps en marche, est-ce que vous croyez que ça marche l'auto-load avec ça ? Mais en fait, je ne vais pas pouvoir en stocker beaucoup, si, si je fais majeur, ah ouais, oh, 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 on va pouvoir en stocker par contre, avec sous le hangar, là-bas, voilà, ici, alors, je vois la place, à côté de la patateuse, hop, et voilà, terminé, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, les amis, voilà, mois de mars, on va planter les patates, on va planter les patates, et on va commencer à défricher ce qu'on a mis là-bas, et ça, ça va être du taf, là, les gars, ça va être un sacré, sacré taf, on va déjà commencer par délimiter quelle taille on va faire de champ, alors, on va le commencer par là, histoire de ne pas être trop emmerdé avec le bâtiment, on va monter comme ça, ah oui, c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand, ouais, ouais, il nous faut quand même pas mal de l'huile d'olive, les gars, donc, on va quand même pas lésiner sur la taille du champ, on va se faire un bon champ, un bon champ, un bon champ, un vrai bon champ, voilà, alors, je vais essayer de me mettre bien de parallèle, essayer de faire du travail assez propre, donc, ça, ça va être notre parcelle de colza, je pense que, je pense qu'on va pouvoir en faire pas mal, là, déjà, je pense qu'on va pouvoir en faire pas mal, voilà, bon, on va voir de quoi faire de l'huile pour faire nos chips, il va falloir qu'on déboise, donc, il va falloir qu'on loue du matos, sauf que le colza, on peut peut-être attendre un peu, parce que le colza, les gars, non, on va le faire maintenant, on va le faire pendant que le polo plante, parce que je pense que le colza, oui, ça se sème au mois de juillet, de l'émoire, ça se sème au mois d'août, ça se sème au mois d'août, donc, ah, putain, ça veut dire que je pourrais pas en faire avant l'année prochaine, c'est un peu relou, ça, un peu relou, mais bon, c'est pas grave, donc, on va le préparer, là, maintenant, pendant que polo, on va mettre polo, les gars, ben, pendant que nous, on va s'occuper, moi, je vais m'occuper là-bas de couper les arbres, de faire sa propre, de créer le terrain, créer le champ, etc., donc, il va nous falloir louer du matos, parce qu'il va falloir qu'on coupe les arbres, donc, il va nous falloir une abatteuse, il va nous falloir de quoi pousser les troncs sur le côté, vous allez me dire, ouais, mais Kalia, t'as-tu pas besoin d'une abatteuse, ce qui est pas faux, mais ça sera plus stylé avec une abatteuse, donc, je vais le faire avec l'abatteuse. Alors, du coup, on va se louer, une abatteuse, hop, voilà, ça, c'est sûr, et il nous faudra aussi, de quoi, bouger les troncs de la parcelle, du coup, on va se prendre, le petit, le petit, le petit, le petit typhoon, qui est ici, voilà, avec ça, on est bien, et puis bon, à punaise, mais il va nous falloir aussi une des sous-chasses, j'ai oublié complètement, mais c'est pas grave, hop, on va attaquer, à couper nos arbres, ce sera ça de fait, hop, on va essayer de les mettre, là où il n'y a pas de buisson, qu'on puisse les voir, allez, donc, ouais, je vais les couper en 6 mètres, parce que, je pense que pour les charger, ce sera le mieux, on va peut-être pas les charger tout de suite, parce que ça veut dire, ça voudrait dire, louer le bonheur, voilà, on les louera quand on fera un autre champ, les gars, comme ça, on vendra tout en même temps, là, pour le moment, on va juste dégager, notre zone, allez, on fait un petit slalom entre les arbres, allez, c'est parti, donc, ouais, il y a du maille, mine de rien, les gars, on a quand même pas mal d'arbres à couper, donc, on va essayer de faire ça assez vite, hop, allez, on habite bien, tranquillement, par contre, j'ai des arbres là, que je ne vais pas pouvoir couper à la batteuse, j'espère que je vais pouvoir les déglinguer au, au broyeur, j'espère vraiment, hop, voilà, ça c'est fait, je suis en train de me demander, par contre, si mon tracteur va être assez puissant pour le broyeur, oui, non, non, ça doit pas le faire, yeah, sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over, like, oh god, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shoot that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show, so have you ever felt betrayed, switch is how you see things, realize something needs change, cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up, cause enough is enough, I'll take a face full of pavement, just to make a statement, I know there's no turning back, oh god, adrenaline wasted, so mad I can taste it, I know there's no turning back, I know there's no turning back, but I thought about it, I know there's no turning back, I know there's no turning back, des patates, la plantation des patates, bah ouais alors c'est ça tu m'as oublié, bah ouais je t'ai oublié un petit peu, mais c'est pas grand, tu vas pouvoir attaquer, t'inquiète pas, non mais ça va j'étais bien là, ouais t'étais bien mais faut que tu bosses quand même un petit peu, pour pouvoir justifier ton salaire, allez voilà pour l'eau il est parti, bah ouais regarde en plus comment je te fais des super belles plantations de patates, ouais c'est vrai, c'est vrai que c'est pas mal foutu, c'est pas mal foutu, allez, nous on va attaquer, hop, ça, c'est parti Mokiki, comme il reste, allez, c'est trois arbres coupés, et après il faudra prendre, non on va enlever l'autre là-bas parce qu'il va nous gêner aussi, il va nous gêner aussi c'est sûr, hop, voilà, ça c'est fait, voilà, il est en train de partir en cacabrette, allez, on pose ça là, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire après les gars, il va falloir, après il va falloir dessoucher, après il va falloir cultiver le chant, faire la show, oh mon dieu, il y a du taf, il y a du taf à gogo, silhouettes of you are like a tonne, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free, you know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through, I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on read, oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate, but if I lay down and I play dead, and I stay dead, baby you'll get, sick of being the monster, out of my head, under my bed, think of something out of my life, send it right there, but if I lay down and I'm in my bed, now on va se louer un broyeur, un broyeur forestier, on va prendre celui qui ne consomme pas beaucoup de chevaux, voilà, celui-là, on va le mettre sur le JCB, et en avant de l'endant, alors il va falloir aussi les gars, on va vite fait y mettre un petit coup de mode paysage, là où il y a les troncs, parce que sinon on risque d'en oublier, donc hop, on va prendre ça, on va prendre, on va l'avondir un petit poil, donc là j'ai dit qu'il est là, on va faire un peu plus grand, ok, donc hop, allez c'est parti, on va commencer par, broyer, ça sera fait, alors par contre il faut que je prenne du petit 2 devant, je baisse, voilà, impec, on va faire pareil, voilà, ça s'est fait, ensuite on en a un par là, ah oui, je voulais aussi voir si je pouvais, si je pouvais enlever ces, ces petits arbres, avec le broyeur, ça m'arrangerait les gars, ça m'arrangerait vraiment, on va prier, ah, on va peut-être pouvoir, on va se faire chier avec celui-là, on va se faire chier, donc on va voir plus tard, on va finir de broyer, de sortir le bois du champ, et ça on va réfléchir à une solution après, on va broyer le petit là, voilà, ça c'est fait, après je pense qu'on va les pousser sur le côté, les petits, c'est tout, au moment, donc ça on arrive pour les charger, voilà, maintenant, on va sortir tous les morceaux de bois, du champ, on va faire, on va faire des tas, alors, comment ça marche, je crois qu'il faut appuyer sur R, ensuite on appuie sur B, après on fait R, voilà, nombre maximal d'arbres attachés, ah merde, c'est crème ça, alors attends, si j'en ai reçu là, on va essayer d'attacher que les arbres du bas, les gars, eh non, ça le fait pas, le mec s'est détaché, allez, on va amener ça ici, hop, 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 voilà, on va faire ça, on va faire un tas à peu près propre, le petit, normalement, il doit pas peser trop lourd, 104 kilos, je peux le prendre à la main, hop, ceux-là, je vais voir si je peux pas les pousser directement, les gars, parce que, je pense qu'on va encore avoir le même problème, on a pu, mais c'est pas très propre, c'est pas très propre, c'est pas très propre, bon, voilà, les gars, mon terrain, ah non, mais non, il reste les arbres à la con, mauvais, et après, sinon, mon terrain va être dégagé, et ça, ça fait plutôt plaisir, donc on va pouvoir attaquer la deuxième phase, bientôt, on va pouvoir attaquer la deuxième phase, les gars, c'est-à-dire, préparer le sol, bon, allez, c'est parti, mon kiki, cette fois-ci, ça passe, par contre, il y a un truc que je comprends pas, les gars, c'est pourquoi, ça ne lève pas de pierre, je sais, c'est pas que je m'en plains, les gars, parce que, tant mieux, mais ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, parce que, les pierres sont activées, donc, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, on va pas s'en plaindre, on va pas s'en plaindre, le moins du monde, hop, voilà, bon, enfin, en tout cas, les gars, je peux vous dire que, ouais, le DLC carotte, il y a du temps qu'il arrive, j'en peux plus d'attendre, ça fait, je sais pas combien de temps qu'on s'est dit, oui, le DLC carotte, le DLC carotte, alors là, on est à, on est à J-3 semaines, là, je peux vous dire que, j'en peux plus, je sais pas pour vous, alors, j'ai plein d'espoir, les gars, je vous le dis, j'ai plein d'espoir, la carrière, elle va être terrible, franchement, depuis le temps, moi, c'est simple, les gars, depuis, depuis le début de FS-19, j'attends le maraîchage, donc, je peux vous dire que là, je vais faire une carrière bio, ça c'est clair et net, ce sera, ce sera un micro-maraîchage bio, la première carrière, ça c'est sûr et certain, après, j'espère qu'il va y avoir, le bois, j'espère qu'on va avoir, le bois du platillon, les gars, ça c'est un truc, parce qu'alors là, les gars, ça voudrait dire que, je vais faire des planches, que les planches, je vais les séparer, par du peuplier, je vais les séparer, par des arbres, voilà, je vais faire un truc, vraiment, où je vais pouvoir utiliser, l'entièreté du contenu du jeu, et ça franchement, ça va me faire super plaisir, si je peux faire, du maraîchage, avec un peu de bois, avec un peu de céréales, avec un peu d'animaux, franchement, ça va être, mais tellement bien, ça serait tellement bien, alors, je vais vous dire, mais Kaya, tu rêves, jamais il y aura les arbres, du platillon, ouais, je sais pas, je sais pas, j'espère vraiment, les gars, j'espère vraiment, apparemment, les carottes, on pourrait les faire, sur toutes les maps, sur toutes les maps de base, en tout cas, donc, j'ai quand même, un peu d'espoir, ça m'a donné, un peu d'espoir, que, pour ce DLC là, ils n'aient pas fait, ils n'aient pas fait, de la merde, comme ils ont fait, pour le platillon, donc, j'ai de l'espoir, alors, ne me brisez pas, mes espoirs, direct en commentaire, là, s'il vous plaît, hop, allez, largeur, mais, ouais, finalement, finalement, je me demande, si elle va être, si elle va être assez grande, ma porcelle, après, le but, bon, c'est pas non plus, de faire, un million de litres, de chips, mais bon, je m'arrête, pile poil, j'ai été bon, donc, du coup, ouais, les gars, ça sera, ça sera, ça va être, une carrière, il y aura certainement, il y aura certainement, un petit peu de vache, pour en faire du fumier, pour pouvoir faire, du dio, mais, voilà, on va faire, on fera certainement, des vaches laitières, parce que, bon, les vaches à viande, on le sait, c'est éclatable, enfin, c'est pas que c'est éclatable, c'est que c'est, c'est un petit axe, mais, ouais, il va y avoir des vaches, pour faire un petit peu, de fumier, on fera certainement, un coup d'engrais, en couverture végétale, avec du radis, ça sera pas mal, et puis, on fera la deuxième couche, de verti, avec, avec du fumier, on va faire, du 100% bio, ça va être top, franchement, les gars, ça va être top ici, franchement, ça me tarde, mais vous avez pas idée, comment je suis hypé, j'espère qu'ils vont juste, pas nous faire, comme, comme Ark, parce que Ark, les gars, il est censé sortir, dans quelques jours, on a même pas de trailer, donc, à mon avis, on va encore se le prendre, dans le, voilà, dans l'entrée des artistes, j'ai envie de dire, pour rester poli, courtois, hop, allez, on attaque, la large, de la longueur, mais, ouais, franchement, franchement, les gars, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen que ce soit terrible, il y a moyen que ce soit terrible, je sais que vous êtes beaucoup, l'attendre, parce que vous l'avez dit en commentaire, mais, je peux vous dire que moi, c'est, je suis otaké, otaké, de chez otaké, et ce qui fait chier, c'est que, comme d'hab, ça va sortir, au moins, alors, quand, quand FS22 est sorti, il est sorti en même temps que Icarus, là, ça va sortir en même temps que Ark, ça va me faire, ça va me faire des semaines, où je vais peu dormir, les gars, je peux vous le dire, parce que Ark, c'est pareil, j'ai vraiment envie de le torcher, du coup, ça va faire vraiment des semaines, avec très peu de sommeil, pour, pour Kaya, et pour Polo aussi, ben non, moi, je m'en emballe un, moi, c'est tranquille, je dors, tu sais, je dors 12 heures par jour, et ça va continuer comme ça, au moment, ah ouais, d'accord, je vais me démerder, quoi, ben ouais, après, je peux, mais, il va falloir que tu prévois, beaucoup de Red Bull, et, à manger, et à grignoter, quoi, qu'est-ce que tu veux, à grignoter, ben, genre, des Kinder, avec les deux bars, là, des Kinder, avec les deux bars, ouais, tu sais, les Kinder Bruno, les Kinder Bruno, ok, ouais, ben, on achètera des Kinder Bruno, un petit peu, qu'est-ce que tu veux que je te dise, si c'est tout ce qu'il te faut, ben, il va me falloir ça, il va me falloir du Red Bull, quoi, du Red Bull, du Powerade, un Powerade, c'est plus pour, pour les athlètes, c'est en train de dire que, ben, si, je suis un athlète, un athlète de farming, ok, 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 mon petit Poulon, mais ouais, carottes, panées, choux, oh là là, si on peut faire les arbres du Platinium, si on peut, on rajoutera les patates, on rajoutera, peut-être la betterave sucréère, c'est de vrai, qu'on puisse pas faire grand chose avec, à part du sucre, surtout que, bon, le sucre, on va se mentir, le fait que tu sortes 82 000 palettes, c'est un peu relou, à gérer, donc, ouais, faut voir, ou alors, on fait tout simplement, pas de transformation, les gars, du bon vieux farming à l'ancienne, que de la culture, que des trucs intéressants, parce que bon, franchement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi, les productions, honnêtement, les gars, c'est, voilà, c'est, remuer des palettes, c'est rigolo 5 minutes, mais honnêtement, voilà, moi, j'ai envie de faire du tracteur, quoi, on m'en fout un peu des palettes, quoi, encore une fois, je vais sortir ma blague de carréiste simulator, mais, c'est un peu ça, quoi, que, voilà, c'est, voilà, on se fait une carrière full agricole, on a pas de production, à l'ancienne, en retour aux sources, on a déjà fait une, sur la chaîne, comme ça, c'était rigolo, ça va pas durer longtemps, parce que j'avais mis des mods, et que les mods, c'est parti en couille, d'hab, alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, qui disent, ouais, mais les mods, c'est un peu ce qui sauve le jeu, franchement, moi, les gars, vu le nombre de parties que j'ai eues, qui se sont mal terminées, à cause des mods, je dirais que, ouais, ça sauve le jeu, ça peut l'achever aussi, dans certains cas, donc, c'est un peu reloué, de temps en temps, Lord Giant, des fois, sur le modem, il laisse passer des trucs, et tu te dis, what the fuck, pourquoi, qu'est-ce qu'il vous a pris, enfin bon, c'est comme ça, l'ouvrier H a terminé, oh, mon petit Polo, il a terminé de faire les patates, ben, ouais, c'est parce que j'avais du Red Bull, avec moi, et des Kinder Bruno, des Kinder Bruno, donc là, Polo, t'as fini de semer, de planter toutes les patates, ben, non, il me reste une planche à faire, mais, j'ai pas envie, là, maintenant, avant, et pourquoi, ben, parce que j'ai pas envie, casse pas les couilles, ok, ok, mon petit Polo, si t'as pas envie, t'as pas envie, allez, nous, on va finir ça, les gars, on va se mettre la fin, en accéléré, et on se retrouve juste après, pour faire la show, le plus, s'il faut m'en, on va se mettre, et on va, on va sauver, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501